Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. En Angola, Isabelle Dos Santos pourrait être visée par un mandat d'arrêt international, une possibilité affirmée par le procureur général du pays, Elder Pitagros. Isabelle Dos Santos qui est accusée de corruption et de détournement de fonds publics. Le projet de nationalisation de Kenya Airways se concrétise. Le gouvernement avait posé devant le Parlement ce jeudi 25 juin un projet de loi au sujet des conditions de cette nationalisation. L'Etat qui s'apprête à racheter les parts d'Air France KLM. Et enfin, l'Afrique du Sud accueille le premier essai clinique sur le continent africain pour le vaccin contre le coronavirus. Un projet développé par l'Université d'Oxford en partenariat avec l'Université de Waterstand. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord au Tchad, le président Idriss Déby-Hitno a été élevé au rang de maréchal. Une décision approuvée à l'unanimité par les députés ce vendredi 26 juin avec 156 voix pour. Selon le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat tchadien a été élevé à ce titre, je cite, pour service rendu à la nation. Depuis son arrivée au pouvoir en 1990, le président Idriss Déby-Hitno s'est illustré en tant que véritable chef de guerre. L'armée tchadienne est considérée comme l'une des plus efficaces d'Afrique, notamment dans sa lutte contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Outre son combat contre le terrorisme, l'armée du Tchad est également confrontée à des affrontements à l'intérieur du pays, précisément entre cultivateurs et éleveurs. Cette récompense, faite au président Idriss Déby-Hitno, a été saluée par le parti présidentiel, le mouvement patriotique du salut. Dans un communiqué, le parti en effet indiquait que le chef de l'Etat, je cite, « mérite bien une telle consécration au regard de ses valeurs incontestables d'hommes d'Etat ». En Angola, le procureur général, Elder Pitagros, a déclaré qu'il pourrait émettre un mandat d'arrêt international contre Isabelle Dos Santos. La fille de l'ancien chef d'Etat angolais est accusée de corruption et de détournement de fonds publics de 5 milliards de dollars dans l'affaire des Luandalics. Des accusations fermement rejetées par la milliardaire. Les précisions d'Aïssatou Diamancabeslande. Le feuilleton Dos Santos se poursuit. Désormais, le procureur général d'Angola n'exclut pas de lancer un mandat d'arrêt international contre Isabelle Dos Santos, la fille de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Sa fortune a été évaluée par le magazine Forbes en janvier 2020 à 2,1 milliards de dollars, faisant d'elle la femme africaine milliardaire en dollars. Elle est aujourd'hui impliquée dans une affaire de corruption en Angola et au Portugal. Ce jeudi 25 juin, le procureur général d'Angola a indiqué que le dossier pourrait s'accélérer. Nous travaillons en coopération avec les autorités portugaises. Et si le besoin apparaît à un moment d'en arriver à ce point, nous verrons comment procéder. Ce sont des questions de procédure, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne peux en dire plus sur le processus en cours. Nous y travaillons. En réalité, Isabelle Dos Santos est soupçonnée par la justice angolaise de détournement de fonds publics, des fonds qui représenterait une enveloppe financière de 5 milliards de dollars. La puissante femme d'affaires a complètement nié ses accusations, dénonçant une cabale politique. Mais la diffusion d'une enquête par le consortium international des journalistes d'investigation, Luanda Lix, qui montre les dessous du montage financier l'ont mis à mal. Ses comptes bancaires ainsi que ceux de son époux, syndicat Docolo, ont été gelés par un juge civil de Luanda. La position actuelle du ministère de la Justice angolaise s'explique par le fait que Jao Lorenzo, l'actuel chef de l'État, a fait de la lutte contre la corruption, un des chevaux de bataille. Et quel est le plus beau symbole de cette lutte contre la corruption en Angola que de s'attaquer à Isabelle Dos Santos, celle qu'on dit la femme la plus riche d'Afrique, et que des Luanda Lix, publiés en début d'année, ont mis à jour un certain nombre d'activités pour le moins licites. Et ils disent même, c'est Luanda Lix, qu'elle a siphonné l'économie angolaise. Donc il est clair que le gouvernement ne va pas lâcher aussi facilement une aussi belle prise, un côté aussi symbolique. Vous savez, on est dans le domaine de la politique. Et la politique, c'est de la communication et c'est le symbole. Il y a aujourd'hui en Angola énormément, j'en suis sûr, de dossiers de corruption avérés et faciles à traiter. Le dossier Dos Santos entre dans le cadre de la lutte contre la corruption que le président Jao Lorenzo a entamée dans le pays depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Dans l'actualité également au Zimbabwe, trois militantes d'opposition ont été remises en liberté conditionnelle. Il s'agit de la députée Johanna Mamombé, de Netsai Marova et de Cécilia Chimbiri, deux membres du mouvement d'opposition, le mouvement pour un changement démocratique. Ces militantes avaient disparu le 13 mai dernier à Harare, après une manifestation contre le manque de protection sociale pour les populations les plus vulnérables. Elles avaient ensuite été retrouvées deux jours plus tard avec des blessures graves, des blessures commises selon elles par la police qui a toujours rejeté ces accusations. Ces militantes avaient finalement été arrêtées pour, je cite, « fausses déclarations préjudiciables à l'État ». Plusieurs ONG s'étaient d'ailleurs offusquées contre cette détention. Parmi elles figurent notamment Amnesty International qui avait accusé le Zimbabwe, je cite, « de pratiquer depuis longtemps les disparitions forcées ». 1,4 milliard de dollars, c'est le montant des financements investis en Afrique sous forme de capital risque en 2019. Une information divulguée par l'Association africaine de capital investissement et de capital risque. Entre 2014 et 2019, cinq pays africains ont accompli 65% de ces opérations. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria, de l'Égypte et du Ghana. Victoria Seji. Selon un récent rapport de l'AFCA, Association africaine de capital investissement et de capital risque, les financements sous forme de capital risque ont progressé sur le continent africain en 2019. 139 transactions ont été effectuées contre 114 en 2018 pour 1,4 milliard de dollars d'investissement contre 0,7 milliard de dollars en 2018. L'économie africaine du mané général est structurellement constituée de PME. Ces PME ont beaucoup de difficultés à accéder à des investissements classiques auprès des établissements financiers, principalement les banques, qui ont des taux assez importants, plus attractifs et du coup, c'est un domaine d'opportunité. Il ne faut quand même pas non plus oublier que le volume et le nombre de transactions en Afrique reste quand même très modeste par rapport au volume sur le reste du monde. Le capital risque est un financement de la création ou du développement d'une entreprise à risque, mais à fort potentiel, sous la forme d'une prise de participation en vue de l'aider à déployer son plan potentiel. 65% du nombre d'opérations de capital risque ont été effectuées en Afrique en 2019 dans 5 pays, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, l'Egypte et le Ghana. En grande majorité, dans des entreprises de biens de consommation, le secteur des services financiers. Ces états ont quand même pris des initiatives pour créer un écosystème qui pourrait développer une plus grande sécurité dans ces états. Et ce qui permet aux investisseurs d'être un peu plus à l'aise. En Afrique, ce sont 613 transactions sous forme de capital risque qui ont été effectuées entre 2014 et 2019, selon l'Africa, pour un montant global de 3,9 milliards de dollars. L'Afrique australe en a attiré le plus grand nombre, soit 25%. Elle est suivie de l'Afrique de l'Est, 23%, et de l'Afrique de l'Ouest, 21%. En Zambie, l'économie nationale est fortement impactée par la pandémie de coronavirus. Selon le président Edgar Lungu, les pertes du pays se chiffrent à 20,8 milliards de kwacha, soit environ 1 milliard d'euros. Des pertes notamment causées par la chute des cours de cuivre, qui a non seulement affaibli l'économie du pays, mais aussi fait croître sa dette. Les dépenses de la Zambie devraient augmenter d'environ 20 milliards de kwacha, soit 1,11 milliard de dollars en 2020. Le pays a tourné pendant 6 semaines au ralenti, occasionnant des normes pertes qui sont chiffrées à 20,8 milliards de kwacha, environ 1 milliard d'euros. Afin de relancer l'économie, le président zambien Edgar Lungu a annoncé jeudi l'assouplissement des restrictions COVID-19. Nous devons nous remettre au travail, y compris dans le secteur du tourisme. J'annonce donc la réouverture immédiate de tous les aéroports internationaux. Le service de la dette extérieure de la Zambie augmentera de 8,7 milliards de kwacha à raison d'une forte baisse de la monnaie. Le kwacha s'est affaibli de plus de 28% par rapport au dollar américain. Cette dépréciation est imputable selon la Banque centrale aux défis macroéconomiques liés aux services et au niveau de la dette. « Prendre ces mesures d'ouverture des frontières au niveau aérien, mais il faudra penser également les frontières terrestres et puis les frontières maritimes parce qu'en fait les importations qui arrivent, ça va faire tourner les usines. On va pouvoir vendre localement et exporter pour obtenir les dévices et puis faire face au service de la dette extérieure. C'est pour cela que vous voyez donc le stock de la dette extérieure de la Zambie est en train d'augmenter. » Par ailleurs, la Zambie prévoit d'émettre 8 milliards de kwacha, environ 440 millions de dollars de bon Covid-19, sur le marché financier pour attenuer l'impact économique et social de la pandémie. La nationalisation de Kenya Airways se précise. Ce jeudi 25 juin, le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de loi au sujet des conditions de cette nationalisation avec actuellement 48,9% du capital de l'entreprise à son actif. Le Kenya s'apprête à racheter les parts d'Air France-KLM qui détient 7,8%. Selon le gouvernement, cette étape pourrait être achevée d'ici le mois d'octobre prochain. Corinne Kamzofi. L'État kenyan va racheter les parts détenues par les actionnaires minoritaires tels que Air France-KLM au sein de la compagnie Kenya Airways en vue de sa nationalisation. Un projet de loi irrelatif a été déposé ce jeudi 25 juin au Parlement kenyan. Selon les autorités, ce processus va être finalisé. A la fin octobre 2020, l'État est actuellement détenteur de 48,9% des actions. La tendance aujourd'hui est le soutien massif des États aux compagnies aériennes. On l'a vu dans les autres pays, notamment avec Air France, qui se retire du capital de Kenya Airways. Et je pense qu'il est très important pour que les compagnies africaines, au-delà de Kenya Airways, restent viables dans les années qui vont venir, le temps d'absorber le choc inhérent à la crise sanitaire et à ses conséquences, que les États prennent leurs responsabilités et soutiennent par des mesures vigoureuses la viabilité de ces compagnies. Privatisée depuis 24 ans, la compagnie Kenya Airways a commencé à sombrer dans un cycle d'endettement et de pertes à partir de 2014. En 2019, malgré une hausse notable du nombre de passagers de 6,7% et de son chiffre d'affaires qui atteint 1,2 milliard de dollars, la compagnie n'a pas réduit ses pertes. Bien au contraire, elle a affiché un déficit de 121,2 millions de dollars, une septième perte annuelle consécutive, aggravée en 2019 en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation. Évidemment, ce n'est pas le soutien de l'État qui va garantir la rentabilité de la compagnie. Le soutien de l'État est une assurance, je dirais temporaire, pour que la compagnie puisse se relever. Ce qu'il faut espérer, c'est que la raison principale de l'effondrement du secteur du transport aérien, qui est aujourd'hui la crise sanitaire et ses conséquences, et bien qu'il y ait des solutions, notamment un vaccin, et que les mesures de restriction des déplacements, de fermeture de frontières qui ont affecté ce secteur-là puissent être progressivement levées à travers le monde. En raison de la pandémie du coronavirus, Kenya Airways a englouti près de 5 millions de dollars par mois pour la maintenance de sa flotte au sol et la gestion de son personnel. Une situation qui souligne davantage la nécessité d'une recapitalisation dans le cadre d'un nouveau management. C'est le premier essai clinique pour un vaccin contre le coronavirus organisé sur le continent africain. En Afrique du Sud, des chercheurs ont commencé à injecter sur des volontaires des doses d'un vaccin expérimental développé par l'Université d'Oxford. Un projet mené en partenariat avec l'Université du Wheat Water Strand à Johannesburg. Zahra Mohamed Moutou. L'Université britannique d'Oxford a lancé mercredi 24 juin les premiers essais cliniques en Afrique d'un vaccin contre le Covid-19. L'essai est mené en Afrique du Sud en partenariat avec l'Université du Wheat Water Strand. Il comprendra 2000 volontaires âgés de 18 à 65 ans, y compris des patients atteints du VIH. Tous seront suivis pendant 12 mois après la vaccination. Au terme de cette période, les chercheurs procéderont ensuite à l'évaluation du vaccin. Une fois que près de 60% de la population aura développé une immunité, nous nous attendons à ce que le taux de reproduction effectif tombe au-dessous de 1. Cela ne signifie pas que le virus disparaîtra, mais une fois que 60% de la population, en particulier la population adulte, sera immunisée, nous nous attendons à ce que le taux de reproduction effectif passe au-dessous de 1. La participation de l'Afrique du Sud à ces tests pourrait faire en sorte que le continent africain puisse avoir accès à un vaccin à des prix abordables. L'Afrique du Sud est le deuxième pays en dehors du Royaume-Uni à participer à ces essais cliniques. Je me sens un peu effrayé, mais je veux savoir ce qui se passe avec ce vaccin afin de pouvoir dire à mes amis et à d'autres ce qui se passe avec l'étude. 2 000 personnes ont été enrôlées dans cet essai clinique en Afrique du Sud où le nombre de cas d'infection de Covid-19 a désormais franchi la barre des 100 000 cas. L'Organisation mondiale de la santé continue d'indiquer que le continent africain pourrait être le prochain épicentre de la pandémie. Plus de 200 vaccins contre le coronavirus sont actuellement à l'étude à travers le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada